Voici 5 compétences recherchées que vous pouvez apprendre pour gagner un revenu passif. Choisir la bonne compétence est la première étape cruciale vers la création de revenus passifs. Découvrez dans cette vidéo les ensembles de compétences rentables et comment démarrer. De nombreuses sources décrivent le revenu passif comme un moyen facile de devenir riche avec un minimum d'efforts. Mais la vérité est un peu plus compliquée. Pour essayer de générer des revenus passifs en ligne, examinez certaines compétences recherchées que vous pouvez exploiter. Ensemble, nous verrons ces compétences et regardez jusqu'à la fin afin d'identifier celles qui vous correspondent le plus. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de laisser un commentaire très important. C'est très important de laisser un commentaire. Donc, avant de continuer la vidéo, essayez de laisser un commentaire en dessous. La première compétence est l'art numérique. Si vous êtes intéressé par l'art numérique ou l'art traditionnel, vous disposez de nombreuses opportunités pour maîtriser et monétiser cette compétence. Tout ce dont vous avez besoin d'une tablette et un bon logiciel de peinture ou de dessin. Même les artistes traditionnels peuvent photographier leur art et faire quelques ajustements pour les transformer en éléments numériques. Je sais que certains viendront et diront que vous n'êtes pas assez artistique. Mais avant de supposer que vous n'êtes pas assez artistique, rappelez-vous que les grands artistes sont faits panés. Alors que certaines personnes peuvent apprendre des techniques plus rapidement que d'autres, n'importe qui peut améliorer son art avec du temps, de la patience et de la pratique. Alors, comment devenir bon en art numérique ? Il n'y a absolument pas de secret pour devenir un grand artiste. Vous devez dessiner aussi souvent que possible. Chaque artiste de renommée crée des milliers de dessins minables avant de créer un travail exceptionnel. Skyshare propose de nombreux cours pour vous apprendre et vous aider à améliorer vos techniques. De plus, il existe plusieurs alternatives, Skyshare et même YouTube, où vous pouvez trouver de l'inspiration et apprendre de nouvelles techniques. Il existe des dizaines de catégories qui peuvent générer des revenus passifs pour vous en tant qu'artiste numérique. Voici quelques-unes des plus courantes pour vous aider à démarrer. Nous avons les clippards numériques, les émotes, des t-shirts et autres produits dérivés, des livres à colorier, des couvertures de stories Instagram, des packs d'icons de téléphone et arrière-plan, des modèles VTuber et PNGTuber. N'oubliez pas que vous n'apprendrez peut-être pas du jour au lendemain, mais si vous faites un effort, vous pouvez développer des compétences artistiques qui vous seront utiles pendant des années. La deuxième compétence est l'écriture. Si vous êtes doué avec les mots, il y a beaucoup de choses que vous pouvez écrire pour gagner un revenu passif. Comme pour l'art, beaucoup de gens croient que les bons écrivains sont incensés. Ce n'est pas du tout vrai. Avec de la pratique et du matériel d'apprentissage adapté, n'importe qui peut apprendre à être un bon écrivain. Alors, comment devenir bon en écriture ? Comme le dit Stephen King dans son livre On Writing et Memory On The Craft, vous devez écrire et lire beaucoup pour devenir un bon écrivain. Commencez à lire des livres sur la façon d'écrire et n'oubliez pas de prendre des notes numériques afin de mettre les informations en pratique. Partagez votre travail avec des amis ou des écrivains et demandez des commentaires constructifs. Une fois que vous avez écrit quelque chose que vous souhaitez vendre, vous pouvez envisager de le publier par le biais d'une entreprise ou par vous-même. Si vous souhaitez, par exemple, publier des livres sur Amazon, consultez l'université KDP d'Amazon pour savoir comment cela fonctionne. Voici quelques idées sur ce que vous pouvez écrire et générer des revenus passifs. Il y a des livres électroniques ou encore appeler les e-books, des guides et des bouquins, des feuilles de travail de cours ou de classe, des cours et ateliers en ligne. Lorsque vous avez confiance en vos compétences d'écriture, générer un revenu passif consiste à écrire quelque chose que vous pouvez vendre à plusieurs reprises aux lecteurs intéressés. J'aimerais noter que la création de contenu n'entre pas dans cette catégorie car le revenu gagné n'est pas passif. Troisième compétence, nous avons le design. Il faut savoir que chaque entreprise a besoin d'une bonne conception graphique pour se démarquer. De nos jours, même les particuliers veulent des logos, des polices uniques ou des graphiques personnalisés à ajouter à leur contenu. Alors comment devenir bon en design? En ce qui concerne le design, certaines personnes peuvent avoir un meilleur e-naturel que d'autres. Cependant, la plupart des concepteurs suivent les principes de conception entourant la théorie des couleurs, la hiérarchie visuelle, les compositions, etc. De nombreuses ressources sont disponibles pour apprendre la conception graphique, tels que Skillshare, YouTube et Canva Design School. Une fois que vous avez appris à concevoir un logo ou quelque chose de similaire, vous pouvez tirer parti de vos compétences en conception graphique pour gagner un revenu passif. Voici quelques éléments que vous pouvez créer pour générer des revenus. Vous pouvez créer des logos, des polices, des modèles et tutoriels, des graphiques, des textures et motifs numériques. La conception graphique est une compétence très recherchée sur le marché actuel, avec d'innombrables possibilités de gagner un revenu grâce à son application. Heureusement, avec une multitude de ressources disponibles, perfectionner vos compétences en ce domaine n'a jamais été aussi accessible. Quatrième compétence, la création des patrons ou encore appelée « patent ». À l'ère numérique, de nombreux artisans téléchargent des modèles à partir de sites comme Ravelry ou Etsy, plutôt que de les extraire de livres physiques. Bien que la création de modèles puisse sembler un peu aléatoire comparée à d'autres compétences numériques bien rémunérées que vous pouvez apprendre, c'est la compétence parfaite pour les créatifs et les créateurs. Apprendre à créer des modèles pour le ou les métiers de votre choix peut ouvrir un nouveau monde de revenu passif et vous apporter un épanouissement créatif. Alors comment devenir bon en modélisme ? Pour commencer, vous devez choisir un métier qui vous est plus ou moins familier, par exemple la couture, le tricolage ou encore le tricot, la menuiserie et autres. Faites des recherches sur les différents modèles et défis qui les accompagnent. Si vous n'êtes doué pour aucun métier, choisissez quelque chose d'intéressant et partez de là. Il faut savoir que chaque type de modèle aura ses défis. Par exemple, un modèle au crochet est facile à dessiner et ne nécessite pas de logiciel spécial. Cependant, si votre modèle est pour un vêtement au crochet, vous devez apprendre à le classer pour différentes tailles. Si vous ne savez pas par où commencer, achetez un modèle commercial ou indépendant et fabriquez l'article vous-même. Prenez des notes sur toutes les améliorations que vous pouvez apporter au motif, puis réfléchissez à des idées pour votre article. Et après, appliquez ce que vous avez appris. Il faut surtout éviter la copie pour des raisons juridiques et éthiques. YouTube propose de nombreuses ressources pour apprendre à créer des modèles pour une variété de travail manuel. Une fois que vous avez perfectionné vos compétences en création de patrons ou patterns, il y a beaucoup de choses que vous pouvez fabriquer et vendre. Voici quelques exemples. Il y a des patrons au crochet, tels que les vêtements, accessoires, sacs de rangement, sacs jardinières suspendus, des modèles de tricot tels que des vêtements, des accessoires, des chaussettes, des jouets tricotés, des coussins décoratifs, des couvertures et décorations. Il y a aussi des patrons de couture, comme des vêtements, des accessoires, des sacs et des jouets. Vous pouvez aussi créer des modèles ou des plans de travail du bois, tels que des petites maisons, des niches, des maisons de jeux et des meubles. Il y a aussi la broderie. Généralement, ceux et les motifs eux-mêmes sont vendus. Générer des revenus peut prendre un certain temps, mais la création de modèles peut devenir un cheminement de carrière réussie, épanouissant avec dévouement et persévérance. La dernière compétence est la photographie. Dans le passé, les photographes ne pouvaient gagner de l'argent que par le bien des séances photo, d'événements spéciaux ou en vendant leur photographie physique à des publications. De nos jours, vous pouvez vendre vos photos en ligne et vous n'avez pas besoin d'un appareil photo sophistiqué pour le faire. Alors, comment devenir bon en photographie? Comme le design, l'apprentissage de l'art de la photographie implique un ensemble de principes définis. Suivre un seul cours sur la photographie via une plateforme d'apprentissage en ligne ou même YouTube vous aidera énormément. Commencer en tant que photographe amateur et maîtriser les bases de la photographie avant d'investir dans un appareil photo numérique ou un logiciel couture comme Photoshop. Une fois que vous vous sentez comme un pro, voici quelque chose que vous pouvez créer et vendre en tant que photographe. Nous avons des filtres et pré-réglages Photoshop, des banques d'images, des photos de référence pour les artistes et des tirages de photos. N'oubliez pas qu'être un photographe à succès implique également de constituer un portfolio solide, de nouer des contacts avec d'autres professionnels de l'industrie et d'améliorer continuellement vos compétences. N'ayez pas peur d'expérimenter différents styles et techniques pour trouver votre créneau. Il existe une variété de compétences que vous pouvez apprendre pour vous aider dans votre cheminement vers un revenu passif. De l'écriture à l'art et à la création de modèles, vous pouvez essayer une nouvelle compétence et gagner de l'argent à long terme. Vous n'avez pas besoin de vous rendre à votre collège ou à votre université locale pour vous inscrire à des cours. Vous pouvez rapidement apprendre les compétences mentionnées ici dans le confort de votre maison. Il existe de nombreuses plateformes d'apprentissage en ligne où vous pouvez acquérir des compétences précieuses pour une fraction du coût d'un cours universitaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et de laisser un commentaire très important. Je vais vous voir vos commentaires comme ça, on pourra discuter. Si vous avez des suggestions ou des choses à dire, décidez dans les commentaires. On se voit pour une prochaine vidéo. Bye.